bonjour à tous donc aujourd'hui nous continuerons sur les esbas et je vais vous parler de la des pleines lunes de janvier et de février donc celle de janvier qu'on appelle également lune de froid ou lune du loup elle amène avec elle la morsure du froid hivernal et apporte force et protection cette lune est particulièrement riche d'associations de symboles forts qui teinte notre culture de par l'image du loup associé au dieu anubis de la mythologie égyptienne au lug des celtes ou encore aux fenrir des vikings génial la prononciation l'entrée dans la gueule du loup symbolise la descente aux enfers la mort et les ténèbres tandis que sa sortie symbolise le retour de la vie à la lumière initiatrice astre en constante évolution dame lune et symbole d'espoir de renaissance et de transformation qui comme des êtres vivants nés croient et meurt avec elle elle aussi et parce qu'elle est celle du coeur même de l'hiver la lune du loup est associé à la mort et à la désolation elle est donc utile pour les commencements comme pour les conclusions correspond on va dire un petit peu à la carte du tarot de marseille la mort elle est de coutume donc il est de coutume d'entreprendre de nouvelles démarches durant cet esbo c'est un excellent moment pour connaître spirituellement oublier les mauvaises choses du passé qu'encombre notre esprit et prendre un nouveau départ c'est le temps idéal pour planifier ses plantations comme ses projets pour le printemps la magie accomplie sous cette lune permettra de voir ses projets prendre racine à mesure qu'approchera le printemps la tempête la la lune de février qu'on appelle aussi l'une des tempêtes ressentez-vous la lune qui monte ces derniers jours sa force sa puissance les amérindiens la baptisèrent lune des tempêtes en raison des fortes et nombreuses précipitations qui oeuvraient à cette période de l'année elle est également connue sous le nom de lune de la mort et lune de la fin en raison de la période de grand froid qui persiste mais qui nécessairement contribue au réveil de la nature et au retour de la vie la lune des tempêtes et la dernière lune de l'hiver elle est étroitement liée à l'équinoxe de printemps elle est l'annonce du retour de la vie et la renaissance de notre terre mère elle apporte force et vitalité elle favorise l'introspection et constitue la période idéale pour repartir sur de bonnes bases c'est le moment de se débarrasser des choses physiques qui ne qui ne vous sont plus nécessaires ainsi que tout bagage mental ou émotion devenue surcharge chassons avec le froid de l'hiver nos mauvaises habitudes et faisons taire nos mauvais souvenirs c'est de ce retour afin de se fixer des objectifs et relever les défis de la vie en magie nous préférons des rituels de protection au visant la réalisation d'un projet professionnel c'est aussi à cette période là qu'on fait comme tout le monde dit le ménage de printemps sur ce je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine